Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'histoire d'un ancien soldat de Noxus ayant perdu foi en sa nation. Pour ceux qui se sont perdus ! Bâti sur des conflits perpétuels, Noxus n'a jamais manqué d'orphelin de guerre. Riven fut élevé dans une ferme dirigée par l'Empire et nichée dans les collines rocailleuses de Tréval. Son père avait péri dans une obscure bataille et sa mère était morte en couche. La force physique et la détermination permettaient aux enfants qui devaient travailler la terre de survivre. Mais Riven désirait plus qu'un peu de pain à sa table. Au fil des années, elle observa les nombreux recruteurs des régiments régionaux qui faisaient le tour des fermes. Et elle vit en eux, une chance d'obtenir la vie dont elle rêvait. Lorsqu'elle consacra enfin sa force à l'Empire, elle sut que Noxus l'accueillerait comme la fille qu'elle avait toujours voulu être. Riven prouva qu'elle était un soldat né. Grâce à ses années de dur labeur, elle maîtrisa rapidement sa lourde épée, pourtant plus grande qu'elle. Elle se forgea une nouvelle famille sur le champ de bataille. Rien ne pouvait briser ses liens avec ses frères et sœurs d'armes. Le dévouement de Riven à l'Empire était tel que Boram Darkwil en personne lui offrit une lame runique. Il avait fait enchanter par une sorcière pâle de sa cou. L'arme était plus lourde qu'un bouclier et presque aussi large, l'idéal pour elle. Peu après, l'Empire exécuta le plan d'invasion qu'il avait longuement fomenté. Et les troupes Noxiennes prirent la mer en direction d'Ionia. Alors que les Noxiens s'embrobaient dans cette nouvelle guerre, il devint clair que les Ioniens ne s'inclineraient jamais. L'unité de Riven reçut pour mission d'escorter un autre régiment qui devait traverser la province assiégée de Navori. Le chef de ce régiment, Hemistan, employait un alchimiste zonine et souhaitait tester une nouvelle arme au plus vite. Au cours de ces innombrables campagnes, Riven aurait volontiers donné sa vie pour Noxus. Mais ces autres soldats la mettaient profondément mal à l'aise. Elles n'arrivaient pas à comprendre à quoi pouvaient servir les fragiles amphores qu'ils transportaient dans leurs chariots. Les deux régiments rencontrèrent de plus en plus de résistance. Comme si la terre elle-même se dressait contre eux. Durant une violente tempête, alors que la boue dévalait les collines, Riven et ses guerriers se retrouvèrent immobilisés avec leur funeste cargaison. Les combattants Ioniens surgirent à cet instant. Sentant le danger de la situation, Riven demanda à Hemistan de venir les aider. La seule réponse qu'elle reçut fut une flèche enflammée, tirée depuis la crête. Et Riven comprit que le but de la guerre n'était plus d'étendre l'Empire Noxien. L'objectif était d'annihiler l'ennemi à tout point. La flèche frappa le chariot. Instinctivement, Riven dégaina son épée, mais elle n'eut le temps que de se protéger elle-même. Un feu chimique jaillit des conteneurs brisés, des cris emplirent la nuit. Une mort abominable fut infligée aux Ioniens, comme au Noxien, réunis dans un destin macabre. Protégée des nuages toxiques par sa lame magique, Riven assista, impuissante, à des scènes d'horreur et de trahison qui allaient la hanter pour le restant de ses jours. Les souvenirs de ce qui suivit sont fragmentaires et ne lui reviennent que dans ses cauchemars. Riven pensa ses plaies, elle fit son deuil, mais plus que tout, elle en vint haïr l'épée qui lui avait sauvé la vie. Les mots gravés sur la lame ne faisaient que lui rappeler tout ce qu'elle avait perdu. Elle décida de trouver un moyen de la briser avant l'aube, afin de rompre cet ultime lien avec Noxus. Mais la fracture de l'épée ne lui apporta pas la paix. Privé de la foi et des convictions qui avaient conduit sa vie toute entière, Riven choisit l'exil. Elle partit sans but dans les paysages balafris d'Ionia. Quand elle revint enfin dans le village où elle avait brisé l'épée, elle apprit que ses pulsions d'autodestruction avaient coûté la vie du plus vénéré des anciens de la région. Et pourtant, Ionia lui offrit le pardon. Noxus cependant n'était pas aussi clément. L'Empire s'était depuis longtemps retiré des rivages des terres premières. Mais il n'avait oublié ni Riven, ni sa lame runique. Après un violent combat contre celle qui avait retrouvé sa trace, refusant que plus de sang Ionia coule à costelle, Riven se rendit à la justice noxienne et fut jugé coupable de désertion. Désormais de retour à Noxus, les fers au moins, Riven reste hanté. Bien que Dark Will ne soit plus de ce monde, et que l'on raconte que l'Empire a évolué, elle ne sait pas ce qui l'attend, ni même si elle réussira un jour à redevenir elle-même. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la liker, à la commenter. Tous ces petits gestes qui m'aident beaucoup à gagner de la visibilité. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.